Musique Bonjour à tous Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle recette Ce sera une crème anticellulite Je profite pour rappeler qu'il est nécessaire Avant de commencer la prépa de bien tout désinfecter Le plan de travail, les ustensiles, les contenants C'est très important Alors pour cette crème Nous aurons besoin d'huile de jojoba Nous aurons également besoin de cire émulsifiante Donc là moi j'ai la Végémin Je veux juste finir le paquet Mais c'est exactement la même Que la cire numéro 3 de chez Arumazona Nous aurons besoin d'eau Je vais encore utiliser de l'actif caféine Donc il a un effet masseur et défatigant Nous allons encore utiliser l'actif lierre grimpant Donc lui aussi a un effet minceur et fermeté De la poudre de thé vert Donc lui il sert à, il est astragent De l'actif anticapiton Donc il est également minceur et anticellulite De la plante de quigélia Donc elle est tonifiante et raffermissante De l'huile essentielle de pomplemousse Qui est bien connue pour son effet amincissant De l'huile essentielle de cèdre de l'atlas Du cosgard comme conservateur Et de la vitamine E Donc voilà Nous pouvons commencer à passer à la prépa Voilà Alors comme d'habitude J'ai déjà pesé tous mes ingrédients Afin de gagner du temps Je répète également pour les personnes Qui n'ont pas vu mes autres vidéos Que j'ai des bain-marie électrique Il va sans autre que vous pouvez utiliser Un bain-marie normal C'est à dire une casserole Avec de l'eau dedans Que vous faites chauffer Donc maintenant nous pouvons passer à la recette Donc dans la phase huileuse J'ai 30 g d'huile végétale de jojoba Et 5 g de cire émulsifiante végémine Qui correspond à la cire numéro 3 De chez Aromazona J'ai également 44 g d'eau 12 g de lierre grimpant Donc il a une odeur assez fin Moi je la trouve pas désagréable Je trouve que ça sent assez bon Mais voilà Après c'est selon les personnes Ensuite j'ai rajouté 1 g de café et l'eau C'est la poudre 1 g de poudre de thé vert 2 g d'actifs anti-capiton 1,2 g de pigelia Donc c'est une plante La pigelia Et nous rajouterons les huiles essentielles Et tout le reste En faisant la prépa Donc maintenant je vais aller Saufir mes deux phases Et je reviens vers vous Ensuite Donc voilà Tout est fondu Donc nous allons pouvoir faire L'émulsion maintenant Alors je prends mon huile Avec mon émulsifiant Que je mets dans le récipient Et je vais rajouter l'eau Tout petit à petit Mélangeons ce que j'ai Voilà Voilà Donc Il va falloir mélanger comme ça Pendant 3 minutes Et ensuite Après ces 3 minutes On va mettre le récipient Dans un bol de fraude Et remélanger encore 3 minutes Pour que l'apprépare à 4 minutes Et que l'émulsion prenne Voilà Donc l'émulsion Après Et de la crème Nous allons maintenant faire Les ajouts On va terminer Je vais donc ajouter Mes 12 grammes De lierre Voilà Comme d'habitude Après chaque ajout Je l'allonge Je suis bien l'eau Je sais qu'il y a beaucoup de personnes Qui n'ont pas Je sais que c'est très bon Je vais rajouter Mon gramme de caféine Je vais rajouter Mon gramme de théâtre Le gramme de théâtre Le gramme de théâtre Voilà Et maintenant Je rajoute 21 gouttes De huile essentielle De cèdre D'Atlas Je mélange De mon boulot J'incorpore J'incorpore Encore 35 gouttes D'huile essentielle De pamplemousse Voilà Ils sont trop bons Cette huile essentielle J'adore Donc dedans On n'a vraiment pas besoin De mettre de frais Ils sont tellement bons Ce qui fait Entre le lierre Et le pamplemousse Nouveau odeur C'est vraiment très bon Je rajoute 5 gouttes De vitamine E Et je rajoute 18 gouttes De cesse Voilà On va la pouvoir La mettre en pot Donc cette prépa Est terminée J'espère que vous aurez Aimé cette vidéo Si c'est le cas Vous pouvez me mettre Un petit like Ce serait Très gentil Et Je vous donnerai Des nouvelles De cette préparation A la fin du mois Quand je ferai le bilan Je vous dis A très bientôt Bye 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 bye